Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Les partis d'opposition de la Côte d'Ivoire disent non ce jeudi à la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État. Il dénonce une manœuvre du RHDP pour garder le pouvoir et menace même de se retirer des prochaines élections. Cet projet de révision venait à être adopté. Le préfet David Jean, toujours très proche de la population, a tenu à rassembler ce lundi les chefs de communauté. Après l'annonce d'un cas confirmé de Covid-19 dans le pays, il appelle les populations à respecter les mesures d'hygiène et ne pas céder à la panique. Et puis le virus qui continue de sévir dans le monde. Donald Trump frappe fort. Les Européens sont désormais interdits de territoire américain, à l'exception de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. On l'entendra dans ce journal. Mais d'abord, c'est officiel. Amadou Goncoulibaly est le candidat du RHDP aux prochaines élections présidentielles. Une annonce faite à l'issue du Conseil politique tenu ce jour. C'est le deuxième candidat déclaré après Soro Guillaume. On y reviendra dans nos prochaines éditions. L'opposition ivoirienne rejette en bloc le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara. Elle rejette l'idée d'un vice-président nommé et dénonce une manœuvre du RHDP pour garder le pouvoir. C'était l'heure d'un point de presse ce jeudi au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'opposition qui annonce par ailleurs un grand rassemblement dans la capitale politique ivoirienne pour manifester leur mécontentement. C'est l'équipe de l'écho et effugé en ce qui s'est dit. Des plateformes de l'opposition qualifient de non-événements la déclaration du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer un autre mandat. Ils l'ont fait savoir ce jeudi au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au cours d'une conférence de presse. Une tribune pour passer en revue plusieurs points de l'actualité sociopolitique du pays. Pour rentrer dans l'histoire par la bonne porte, Alassane Ouattara devra organiser à bonne date des élections justes, transparentes, crédibles, sans violence et transmettre le pouvoir sans autre forme de procès aux candidats élus. L'opposition a par ailleurs dénoncé les réformes constitutionnelles engagées depuis quelques jours au Congrès. à l'issue du discours du chef de l'État jeudi dernier. Sur la révision de la constitution et le code électoral en la forme, nous nous souvenons tous que le chef de l'État, contre l'avis des Ivoiriens, a imposé sa constitution, qu'il avait qualifiée de constitution moderne, harmonieuse, de textes ayant permis de retirer tous les aspects confligènes de la constitution de 2000. Alors, l'on est en droit de se demander qu'est-ce qui, dans la vie de la nation et dans le fonctionnement des institutions de la République, après une si récente révision constitutionnelle, peut justifier, moins de trois ans après la précédente, une nouvelle révision constitutionnelle. Ses opposants continuent de dénoncer également la composition de la Commission électorale indépendante, appelant à sa réforme avant les prochaines joutes électorales. Pour exprimer leur mécontentement, ils projettent un grand rassemblement dans la capitale politique ivoirienne. Les organisations groupements politiques que vous voyez réunis autour de cette table et qui, depuis quelques temps, ont décidé de marcher ensemble, ne participeront à aucun scrutin avec l'actuelle Commission électorale indépendante. C'est clair, c'est net et c'est définitif. La CNRP, EDS, le NPI, AFD, la LNP, ainsi que l'URD et l'IDEL ont décidé de se donner rendez-vous le dimanche 15 mars à Lyon-Sau-Cro pour un grand rassemblement afin de refuser le projet de modification de la Constitution. Auparavant, des députés des groupes parlementaires PDC-RDA, Rassemblement et Vox Populi, tous de l'opposition, ont annoncé leur retrait. Des travaux parlementaires visant à modifier la Constitution. Le préfet d'Abidjan a rencontré tous les maires du district d'Abidjan ce jeudi, mais aussi les responsables de communautés religieuses et traditionnelles. L'objectif étant de faire barrière au coronavirus. Aux forces vives des populations, Vincent Taubirier leur a donc demandé d'être déroulé auprès des Ivoiriens, afin que ceux-ci adoptent les bons gestes et éviter ainsi une propagation du virus sur le territoire ivoirien. Pierre Dipomélin. Des chefs de communautés traditionnelles et religieuses, ainsi que des responsables d'administration, réunis à la demande du préfet d'Abidjan, ont suivi une présentation sur la maladie à coronavirus, ainsi que toutes les informations pour s'en préserver. Ils devront à leur tour relayer ces informations auprès des populations. Nous sommes ici pour que tous les chefs de communautés, les directeurs, les chefs de services, les préfets, sous-préfets, les maires, les chefs traditionnels, les leaders religieux, sont tous ici au niveau d'Abidjan pour aller parler à leur population, leur donner des règles, des instructions, des comportements adoptés pour qu'il n'y ait pas de propagation et pour que la société ivoirienne et au niveau d'Abidjan supportent bien. Si la situation du pays n'est pas alarmante, la prévention reste le seul moyen de freiner la propagation du virus. Le préfet de région appelle la population à s'en remettre uniquement aux structures sanitaires. Nous avons entendu certaines plaisanteries qui sont de mauvais goût. L'oignon ne soigne pas le coronavirus. L'ail, le gingemme ne soigne pas le coronavirus. Le coup de coup ne soigne pas le coronavirus. Les sauces pimentées ne soignent pas le coronavirus. Donc il faut quitter toutes ces plaisanteries de mauvais goût et appliquer les règles qui ont été dès maintenant. Face aux nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux concernant la santé du premier cas infecté par le Covid-19, le directeur de l'Institut d'hygiène rassure. Le patient se porte bien et les signes ont pratiquement disparu. Mais il est suivi et tous les jours, il fait l'objet d'un examen clinique jusqu'à ce que la preuve formelle soit donnée. Parce qu'il y aura même des prélèvements qui vont être faits de gorge pour confirmer sa guérison. C'est un moment là qu'on pourra le libérer. Mais il faut qu'on attende les 14 jours qui sont considérés comme des jours de sécurité. Depuis hier, la Côte d'Ivoire est officiellement touchée par la maladie à coronavirus par le biais d'un Ivoirien qui a séjourné en Italie. Des membres de sa famille ont été mis en quarantaine. Un visiteur de la famille a lui aussi été interpellé et mis en confinement. Les impôts ont lancé ce mercredi. Un nouvel instrument pour le dépôt des Etats financiers. Véritable casse-tête pour les populations. L'application qui porte le nom Télélias permettra donc de transmettre directement en ligne les Etats financiers. C'est donc une bonne nouvelle pour les contribuables qui ne dorment plus à se déplacer. Salih Pialekou et Éric Kimo. La politique de dématérialisation au niveau des régions financières se poursuit. Une nouvelle plateforme a vu le jour ce jeudi. Télélias, c'est le nom de la nouvelle application de la Direction générale des impôts. Elle permettra de faire des dépôts des Etats financiers à distance à travers le numérique. Au niveau de la DGI et de l'Etat, la dématérialisation de l'alias fiscale permettra de faciliter et d'optimiser les travaux de contrôle menés par les services et surtout d'améliorer la qualité des études et analyses destinées à définir une politique fiscale régulièrement adaptée et performante. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, qui a lancé le dit portail, est convaincu que cette innovation permettra d'améliorer les performances de la Direction générale des impôts et d'améliorer la productivité, de même qu'une meilleure synergie entre plusieurs acteurs. Il s'agit certes d'un instrument significatif d'amélioration de la productivité des contribuables dans le sens où, en un clic, ceux-ci pourront transmettre leurs Etats financiers à la DGI qui pourra en faire une exploitation automatisée. Ce processus induira un gain de temps important pour l'ensemble des acteurs. Pour les porteurs de petites et moyennes entreprises, il s'agit d'une aubaine pour leur faciliter le financement par les institutions bancaires. Télélia sera un facteur également d'atténuation des risques puisqu'il permettra de disposer d'informations financières qui permettront de lutter contre la multiplicité des Etats financiers pour une même entreprise et de rassurer une banque pour accompagner les différentes entreprises, en particulier les PME, qui dans notre pays représentent à peu près 95% des entreprises qui sont les principales pourvoyeuses d'emploi et qui, malheureusement, font face à des contraintes très fortes en matière financière simplement parce que les établissements de crédit estiment qu'elles ont une grande asymétise d'informations sur ce type d'acteurs. L'objectif de recettes pour l'année 2020, fixé à la Direction générale des impôts, est de 2 716 milliards de francs CFA contre 2 513,4 milliards de francs CFA en 2019. Le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan connaît une autre innovation cette année avec la tribune Jeunes Publique. Il s'agit d'un espace pour faire parler la créativité des plus jeunes placé sous le thème de l'art et de la culture dans l'école ivoirienne. C'est au total 5 000 élèves qui ont pris part à cet événement artistique ce mercredi. Tim et Danger. Une belle ambiance ce mercredi au palais de la culture d'Abidjan-Trècheville. Sur le podium de la salle à Noumabo, des élèves de différentes écoles d'Abidjan rivalisent d'ardeur et de créativité. Sur scène, ils affichent leur génie en matière d'art et de spectacle. Danse traditionnelle défilée de mode, dans leurs différentes prestations, le talent juvénile s'exprime et illumine sur le regard comblé de la marraine. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. La culture a toute sa place dans le système éducatif national. C'est pourquoi Kandia Kamara salue l'ouverture faite aux écoliers. Ces jeunes qui sont là, c'est le futur, c'est l'avenir. Ce sont les acteurs de demain, ce sont les artistes de demain et ce seront aussi les consommateurs de la culture et de l'art demain. Donc il est important qu'on les initie dès le bas âge à la culture, à l'amour de la culture, de l'art. L'implication des enfants dans le processus de valorisation du potentiel culturel ivoirien, Kandia Kamara en est convaincue, va permettre aux promoteurs du Massa d'atteindre non seulement cet objectif, mais aussi et surtout de susciter des vocations. C'est une activité qui permet à nos jeunes de détecter en eux-mêmes des talents. Ça nous permet, nous, en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, en tant qu'adreurs, ça nous permet de détecter des talents au sein de nos enfants. Et ça permet justement à ces jeunes-là aussi, une fois avoir découvert en eux ce talent, nous les aidons à le développer. La majorité des artistes que vous avez, des acteurs que vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ont fait leurs armes dès l'école. Le Massa est à sa 11e édition. Lancé le 7 mars dernier, les festivités de cette édition prennent fin le 14 mars prochain. Très juillet a lancé ce mercredi son 3e forum économique, Trèche Economia. L'événement se tiendra du 2 au 3 avril prochain, avec pour thème la participation effective du secteur privé à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation de la femme. C'est reparti pour Trèche Economia, le forum économique de la commune de Trècheville qui réunit commerçants et industriels, ainsi que le secteur artistique et culturel de cette cité cosmopolite. L'édition de cette année, prévue du 2 au 5 avril, va se pencher sur la réduction de la pauvreté à travers la contribution du secteur privé. L'ampleur présente de Trècheville est engagé dans sa grande majorité des activités artisanales et commerciales, assez informelles, impliquant peu de femmes. Étant donné que ces activités constituent une réportation d'emploi, il est indispensable que des efforts soient faits dans le cadre de leur développement. Aussi, la promotion du secteur privé, ça va être très utile, dans le sens où elle pourra diminuer les charges de l'État, et même de la politique. Le premier adjoint au maire de la commune Nzasa appelle à la mobilisation des opérateurs économiques à cette troisième édition. Je voudrais trouver l'occasion pour l'ancien appel à toutes les entreprises qui sont venues sur le territoire, qui l'exercent, et qui ont le devoir de nos accompagnés. Déjà, saluer ceux qui ont accepté de le faire, et puis demander à ceux qui n'en croyaient pas de pouvoir le faire pour que nous puissions avoir cette séquence entre notre mairie et tous ceux qui ont la chance d'exercer sur notre espace. Participation du secteur privé à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes, c'est le thème de Trèche Economia 2020. En marge des expositions, plusieurs conférences et tables rondes sont au programme. Et en parlant de femmes, la journée internationale des droits des femmes continue d'être célébrée dans le pays. Des milliers d'Ivoiriennes se sont assemblées ce mercredi à la mairie de Port-Boué. L'occasion pour elles de rappeler que nous pouvons tous, femmes et hommes, être des acteurs du changement pour une égalité effective entre les genres. Les femmes de Port-Boué étaient à l'honneur ce mercredi dans la cour de la mairie. Elles y ont commémoré avec ferveur la GIF 2020, journée internationale de la femme. Issue de divers milieux socioprofessionnels, des participantes comme ces jeunes techniciennes en électronique ont démontré leur savoir-faire. Se réjouissant de voir les femmes exprimer leur talent, le premier magistrat de la commune aéroportuaire du district d'Abidjan les a exhortées à croire et à miser sur leur potentiel en vue de leur épanouissement socio-économique. Vous faites la fierté de notre commune et je vous encourage à demeurer des femmes exceptionnelles et persévérantes que vous êtes. Je voudrais vous dire que j'ai pleinement foi en vous et en votre potentiel. Au-delà de l'aspect festif, cette journée se veut une occasion pour évaluer les efforts consentis pour le bien-être des femmes. Sur le plan économique, bien que les femmes soient très nombreuses à mener des activités génératrices de revenus, leur pouvoir économique et leur autonomie financière sont très faibles. C'est pourquoi, chères sœurs, nous devons nous organiser pour poursuivre la lutte dans tous les domaines pour un avenir meilleur des futures générations des femmes. Pour la marraine, il convient de poursuivre les efforts pour améliorer le quotidien des femmes. Cela nous permettra de mieux prendre notre part de responsabilité dans l'épanouissement de nos familles et le développement de notre pays et du monde. Même si le chemin pour atteindre les objectifs d'une égalité de droits entre les femmes est encore long, nous pouvons y parvenir si nous décidons tous d'être des acteurs de changement. Les lauréates des Jeux et concours initiés dans le cadre de la GIF 2020 ont reçu leur prix. Les autres participantes sont elles aussi reparties les bras chargés de présents offerts par le maire Sylvestre Émou et son épouse. Donald Trump amène donc l'Europe en quarantaine après avoir minimisé la crise du coronavirus. Le président américain ferme les frontières aux Européens pour 30 jours. C'est du jamais vu. L'Irlée-Land et la Grande-Bretagne ne sont pas concernés par cette mesure. On l'écoute. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Les nouvelles réglementations prendront effet vendredi à minuit. Ces restrictions pourront être ajustées en fonction des conditions sur le terrain. Il y aura des exceptions pour les Américains qui se seront soumis aux examens appropriés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage ST' 501